Salut, bonjour ! Un petit coup de météo, en passant par l'univers électrique. C'est une vidéo de Wal Thornhill, qui s'intitule « Il est temps d'effacer le tableau. Il est temps de nettoyer la place. Il est temps de faire table rase des anciennes théories croulantes, fausses, dispendieuses, gaspillantes, si le terme n'existe, etc. Il est remplacé par quelque chose qui fonctionne. Donc, en tout cas, une partie des théories de l'univers électrique, l'univers plasmatique, l'univers électromagnétique. Qui, je le rappelle, ne nécessite ni matière noire, ni énergie noire pour fonctionner, expliquer ce qu'on voit et prévoir ce qui va se passer. Que demander de plus ? Qu'on la connaisse déjà, oui ? On va s'y mettre. On s'y est déjà mis sur la chaîne, petit à petit, mais bon. Voilà. Cette petite vidéo de 20 minutes, qui en fait déjà cinq, est assez bien résumée. Non, elle résume assez bien le sujet. Enfin, une partie du sujet. On y va. C'est donc dans la partie Space News, du site Électrique Universe. Donc, les nouvelles de l'espace. Depuis quelques décennies, le terme crise en cosmologie a été utilisé quotidiennement. Quand les médias se servent de ce terme, crise dans la cosmologie, il ne cesse de relever les contradictions qui existent au sein de cette théorie du Big Bang. Depuis des décennies aussi, des résultats scientifiques ont prouvé des divergences entre le taux d'expansion supposé de l'univers, j'ajoute supposé, juste après l'hypothétique Big Bang de cet univers premier. En cas, alors déjà, première aberration, leur loi, c'est rien ne se perd, tout se transforme. Et puis là, on parle de rien du tout. Et d'un coup, il y a tout. Mais les scientifiques, quand ils veulent s'arranger, vous avez une vidéo de Nassim Aramai où il explique qu'à la fin de leur propre calcul, les scientifiques arrivent à des données dont la valeur est proche de l'infinite. Et ils vont faire ce qu'ils appellent une... Je ne sais pas le terme précis, mais on va dire régularisation. Comment est-ce qu'ils régularisent la chose ? Comment est-ce qu'ils a... Une normalisation. Comment est-ce qu'ils rendent la chose normale ? Eh bien, c'est une valeur dont... dont on a du mal à s'imaginer la quantité, puisqu'elle est proche de l'infini. On va la supprimer. Alors, d'habitude, évidemment, c'est le cinquième chiffre après la virgule. C'est là qu'on arrondit. On arrondit à l'unité supérieure. Mais là, ils suppriment l'infini. Ils suppriment une quantité qui est tellement supérieure à ce qu'on regarde que ce qu'on regarde paraît négligeable. Donc, ils suppriment la grande. Et ils disent qu'elle n'a plus l'influence. Je ne sais pas ce que je voulais que je vous dise. Autre sujet. Ils estiment que toute expérience doit être reproductible en laboratoire. Alors, petit 1, les vraies études prouvent qu'une expérience reproduite, en général, est comparable à l'expérience témoin. qu'à 40% des cas. D'une. Donc, là, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais a priori, suivant les expérimentateurs, les résultats changent. Mais bon, il y a plein de conditions à s'y prendre en compte. L'endroit, le lieu, l'heure. Enfin, moi, je pense à plein de choses en ce genre. Et de deux, on se demande comment est-ce qu'ils expliquent leur présence sur Terre. Parce que cette expérience physique incroyable qui leur a permis de venir au monde n'est pas reproductible. Donc, il n'existe pas, quoi. Donc, moi, je préfère prendre d'autres bases pour réfléchir. C'est une question de prétention. C'est mon égo. J'ai du mal à imaginer, là, tout de suite, qu'en fait, je n'existe pas. Or, encart dans l'encart, toutes ces théories où on dit le temps n'existe pas, tout se déroule en même temps. fait qu'en même temps, je suis mort et je suis vivant, ce qui me paraît aberrant dans une certaine logique. Alors, bon, est-ce que c'est l'esprit mental de la 3D ou est-ce que c'est juste une question de logique ? Bon. Reprenons avec la traduction de ce titre. Pourquoi est-ce que la controverse autour de l'expansion, la controverse cosmologique autour de l'expansion de l'univers est même un plus grand problème que ce que vous ne pouvez l'imaginer ou ce que vous le réalisiez ? Alors, les semaines dernières, il y a eu une publication de presse prouvant qu'effectivement, il y a un problème avec cette théorie entre la position de l'univers aujourd'hui et le taux d'expansion supposé qu'il aurait eu après le Big Bang. Pour résumer tout ce que je viens d'encarter amplement, ce taux d'accélération de l'univers est trop grand pour être expliqué par la cosmologie standard. Mais les problèmes en cosmologie vont beaucoup plus loin que cette histoire d'expansion de l'univers. à chaque semaine, nous correspond les déclarations de découverte de nouvelles planètes, d'objets cosmologiques en général, pas que des planètes, puisque justement, c'est des étoiles, des galaxies, des quasars, jusqu'à même des super clusters. Alors un cluster, c'est une accumulation d'éléments plus petits. Alors un cluster de galaxies, c'est un ensemble de galaxies. Est-ce qu'on peut appeler ça une constellation ? Peut-être. Je ne sais plus. C'est de moins en moins de choses. Et puis ce n'est pas drôle, je vous vois rigoler là, dans le fond, près de la fenêtre. Ainsi que des phénomènes célestes qui, d'après la propre déclaration, ne peuvent pas exister dans leur univers basé sur le Big Bang. Et même plus fondamentalement, qui ne devraient pas exister dans un univers où la gravité, soi-disant, toute seule, domine. Si vous suivez cette série, puisqu'on fait vraiment, on a fait trois fois, non, on l'a fait un peu plus. Non, on l'a fait un peu plus. Ça fait peut-être une dizaine de fois que je me base et sur Suspicious Observer et sur Sunderbolt Project. Or oui, ça fait même plusieurs, plus que ça, je pense. Parce qu'il y a plein de sujets, depuis le tsunami, depuis Adam et Eve story, jusqu'à l'expliquer. Aux énergies libres, à Tesla, à la création biologique, à l'équilibre des cellules, on y est passé un certain nombre de fois quand même sur le sujet. Mais c'est dans un univers électrique qui est un peu fondamental. C'est aussi fondamental que les autres présences dans cet univers et les interactions entre elles et nous. C'est... Enfin bon, voilà. Sans prétention, vous êtes sur la chaîne qui traite de tout. Oh non, pas tout, pas tout. Pas tout, pas tout. Donc, vous avez vu sur cette série, sur cette chaîne, des répétitions ad nauseum de ce sujet. On va explorer quelques-unes de ces nouvelles découvertes. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est « Crise cosmologique, l'univers pourrait être une sphère fermée et pas plate ». Oui, j'avais une tente écossaise, elle était radine. Elle était radine, franchement, elle était radine. Elle faisait des crêpes, par contre, délicieuses. Mais elle était tellement radine qu'elle faisait si fine qu'elle n'avait qu'à côté. L'avantage, c'est que quand elle tombait par terre, ce n'était jamais du côté de la confiture. Donc, on remettait en cause la loi de Murphy du maximum envers de moi. Si quelque chose peut foirer, soyez sûrs qu'il le fera au maximum. C'est l'inverse complètement de la pensée positive. C'est la mentalité de l'empêcheur de tournant. C'est aussi, malheureusement, le détournement d'attention et l'aller sur l'impasse de l'évolution de notre civilisation. On est les gens qui sont en train de laisser les rênes de notre avenir entre les pinces d'une machine qui n'a aucune idée de ce qu'on peut vouloir. Comment dire ? Et qui veut à peu près l'inverse de ce qu'il nous faut pour vivre. Avec la 5G, c'est de pire en pire. Je veux dire que ça fait des pinces en plus pour cette machine sur nous. Quelque part. qui est un des conseillers principaux du projet Thunderbolt va attaquer un sujet qui va nous prendre quelques vidéos si on les fait. En tout cas, quelques conférences pour être traitées. Parce que depuis plusieurs mois maintenant, il y a justement ces découvertes qui sortent les unes après les autres et qui sont vraiment importantes et dont il faut tenir compte. On ne peut pas ne pas en tenir compte. En tout cas, pour l'univers électrique et la cosmologie plasmatique. Mais avant d'attaquer ces sujets un par un, et peut-être aurez-vous envie de faire une prise d'écran sur cette belle image quand même, qui est fausse, hein, donc. Parce que là, là, c'est sans fait rien. C'est là, il ne faut de l'ésotérisme oriental. C'est... C'est en fait partie de tout ça, donc... Comment dire ? Voilà, je ne sais pas s'il va en parler tout de suite, donc je vais vous caser ma théorie, qui n'est pas la mienne d'ailleurs. Vous imaginez un anneau que vous tordez dans l'espace en huit. un endroit, vous le resserrez et en fait, vous parcourez l'anneau, vous faites votre huit et au moment où vous arrivez à cette striction, à ce resserrement, cet étranglement, il y a, on va dire, un changement d'état. L'idée, c'est que d'un côté, il y a une propulsion de l'univers et de l'autre côté, il y a une aspiration de l'univers. Et donc, fatalement, quelque part entre les deux, il y a une jonction. Entre ces deux pôles, il y a aussi la différence de potentiel de base qui crée tout le courant de Birkland dans l'éther qui est dans cet anneau. Maintenant, j'ai dit que c'était un anneau, mais ça n'a pas vraiment une forme d'anneau, a priori. D'après ce qu'ils nous décrivent, là, c'est beaucoup plus, des fois globuleux, des fois moins. le tout, ça fait un certain ouvre-brossin. On va continuer. Donc, on va commencer la conversation avec les fondations même de la cosmologie du Big Bang. On va faire la distinction entre les faits scientifiques et les théories scientifiques. Parce que ça, alors là, c'est plutôt détenant de la théorie. Tandis que l'univers électrique, c'est l'épreuve. C'est comme la conspire considérée aujourd'hui. Nous, on a l'épreuve. Et eux, ils pensent qu'on hallucine. Donc, en fait, la différence entre ce qui est su et ce qui est cru. Il y a eu dans la revue New Scientist, donc, le nouveau scientifique, un article qui a dit « 17 choses de plus que vous avez besoin de savoir. » Même pas savoir, comprendre. Comprendre dans le sens d'assimiler, pas dans le sens d'accepter. Ah si, d'accepter, oui, vous aussi. Oui, c'est intéressant. C'est ces situations où entre, dans le langage, il y a une corrélation immédiate entre la conscience et la matière. L'acte dans la matière. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Et donc, il nous les détaille là. Donc, le 1, c'est la vitesse de la lumière est une constante. A priori, non. Le principe d'équivalence, le principe cosmologique, la quantisation, le principe d'incertitude. Et les lecteurs peuvent croire que chacun de ces principes est une loi, quelque chose d'accepté en physique. Et donc, le point 6, c'était la dualité entre ondes et particules. Donc, c'est le chat de Schrödinger, vous savez. L'influence de l'observateur sur le résultat de l'expérience qui fait qu'en fait, vous êtes supposé dans une situation ou dans une boîte, votre chat est à la fois possiblement mort ou vivant. Et c'est vous qui décidez quand vous ouvrez la boîte s'il est mort ou vivant. en fait, Schrödinger, en faisant ça, il est parti de l'idée que quelque chose pouvait exister ou pas. Et à la fin, quand il fait l'expérience du chat, vous êtes là en train d'observer une situation dans laquelle ce n'est pas du tout les mêmes sujets qui sont étudiés. Ce n'est pas si le chat existe ou pas, c'est le chat s'il est vivant ou mort. Vous voyez ? Il y a déjà une... Hop ! Là, maintenant, le chat, il existe ? On n'est plus dans la situation où est-ce que le photon, c'est une particule ou une onde ? Est-ce qu'il existe ou s'il n'existe pas ? Est-ce que... Ah ! Bon, et ça continue, ça continue. Il faut visiter le site de Miles Matisse. Il remet en cause énormément de sujets de physique, quantique, etc., Bohr et tout. entre lui et Nassim Haramayn, on a vraiment deux Nobel potentiels ou les Léonard de Vinci. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait s'unir tous. Comme ça, ce qui manque à l'un, c'est l'autre qui l'amène. Et puis, hop ! La planète entière, en 15 jours, elle a résolu tous les problèmes. Déjà, le premier jour, on nettoie la grâce un peu. Je pense qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose si on ne range pas un peu les lieux, d'abord. Ah, et à propos, pour ça, il faut voir la cinquième partie de l'interview de Ronald Bernard qui décrit les réseaux locaux et les anciennes sectes secrètes, les Templiers, les anciens ordres de chevalerie qui existent donc en Belgique et en Hollande. Mais, comme nous l'a dit un certain avocat très douteux, surtout pas en France. Bon, même si c'est d'ici quand même ils sont partis plus ou moins les croisades. D'Allemagne aussi, il me semble, mais bon. Pas prenant, Walter Neill prend la parole et commence par nous dire alors déjà, au premier chapitre, ils attaquent avec des théorèmes mathématiques et non pas de physique. Il faut commencer par parler du modèle cosmologique avant de parler de mathématiques. Quelles sont les mathématiques que vous allez employer pour illustrer le modèle physique que vous décrivez ? Et eux, ils ont fait ça à l'envers, ils ont mis la charrue avant les bœufs. En fait, pour être précis dans l'exemple, ce n'est pas la charrue avant les bœufs, c'est... Ils ont dit aujourd'hui, on passe la charrue avant de savoir dans quel état était le champ. Vous voyez ? Et quel était le champ qu'ils allaient traiter. c'est même ça. Donc, ils arrivent dans un champ dans lequel ils défoncent tout et même dans lequel ils n'arrivent pas à passer. En fait, c'était une forêt. drue en plus. Et puis, ils vont parler de la nature du Big Bang. Il faut parler de la nature du Big Bang. Ça devrait déjà nous faire sonner une alarme. Ce qu'on observe dans l'univers est quand même plus ou moins en balance. Il n'y a pas d'explication gravitationnelle pour le système solaire, pour la beauté des galaxies spirales qui sont censées être une forme standard de galaxies dont vous avez une magnifique image là aussi d'illustration a priori. Et j'en profite pour dire que je n'arrive pas à retrouver ma vignette de ma tête. Et donc, je pense que vous ne me voyez pas et tant pis. ou tant mieux. J'en vois un qui rigole dans le fond là-bas. Or, juste la nature même de l'observation suggère qu'on observe quelque chose d'équivalent à une explosion. Ce qu'on observe par rapport à ce que devrait être le résultat d'une explosion n'ont rien à voir. Il y a quelque chose de faux. une désaccordance. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il n'y a qu'un idiot pour imaginer un univers qui serait géré par une force déséquilibrée. Et la gravité est une force déséquilibrée. Il n'y a que de l'attraction et il n'y a jamais de répulsion. Ceci déduit en fonction de notre expérience terrestre. La répulsion elle fait mal. Et si on extrapole notre expérience terrestre dans l'espace profond, ça ne marche pas. ça ne fonctionne d'ailleurs que dans le système solaire. Et si on en revient à Newton, lui aussi considérait la gravité comme déséquilibrée et imaginait une force de répulsion. Et ça fonctionnait dans le raisonnement. Il n'arrivait juste pas à imaginer de quelle manière physique ça pourrait être résolu. Ce sujet a été ignoré depuis jusqu'à ce que Alton Harp se mêle du sujet. c'est un des fondateurs de l'électrique de l'univers. La théorie de l'univers électrique. Il doit y avoir une force de répulsion à l'échelle cosmique. À partir du moment où vous prenez ce concept à corps, toutes les présuppositions du Big Bang disparaissent. vous n'avez besoin de rien pour séparer la matière au départ parce que le résultat de cette séparation est que tout pousse à ce que la matière redevienne elle-même encore à nouveau. Ou il y a une force qui ramène tout sur soi-même ou tout continue à se disperser pour toujours. ce qui amène à une situation improbable. L'autre chose c'est aussi tous les points où manquent de vrais concepts de physique dans la description de l'origine du Big Bang. Par exemple si vous regardez dans Wikipédia cette source infâme d'informations le Big Bang a été créé soi-disant d'une singularité qui est décrite comme étant une très chaude dense une super force très chaude et très dense en autre mot le mélange de quatre forces fondamentales sans aucune étoile ou atomes ou des formes ou aucune structure ce qui physiquement n'a pas de sens. La singularité par sa propre définition implique le concept d'infinité ce qui n'est pas un nombre on ne peut pas additionner enlever multiplier par l'infini et arriver avec un nombre à moins que ce soit zéro et encore c'est une approximation dans le cas de la division si vous divisez par l'infini vous pouvez considérer que vous approchez la limite de zéro mais jamais zéro donc c'est quand même une preuve que leur modèle ne tient pas debout donc au niveau fondamentaux on n'est pas en train de faire de la physique et en plus si on regarde l'explication de Wiki pour obtenir de la chaleur vous avez besoin de particules énergétiques c'est une mesure de l'énergie cinétique d'une particule donc ça veut dire que la singularité devait avoir des particules déjà depuis ce point infiniment petit de l'espace en plus tout ça tient au fait que l'énergie n'est pas définie dans la physique d'aujourd'hui il n'y a rien qui est décrit comme énergie pure c'est toujours en relation avec de la matière c'est un trou incroyable dans la théorie d'Einstein sur la relativité où tout observateur arbitraire se déplaçant peut être considéré au centre de l'univers donc vous êtes le centre de votre propre univers ce qui est un non-sens parce que le mouvement est une forme d'énergie donc Einstein a enlevé cette référence aux étoiles fixes c'est-à-dire au reste de l'univers qui avait été mise en place par tous les grands physiciens des siècles précédents y compris Newton ensuite ils ont dit que cette singularité doit être petite ça n'a pas de sens comparé à quoi petit comparé à quoi c'est un concept auquel vous accédez en divisant n'importe quel nombre par l'infini ensuite ils ont assumé qu'il y avait quatre forces fondamentales donc la gravité l'électromagnétisme l'interaction faible et l'interaction forte ça c'est un raisonnement qui prouve une non-compréhension de la physique d'un autre côté l'électrique l'univers électrique n'a besoin que d'une force la force électrique et ensuite le magnétisme la gravité les forces nucléaires sont toutes décrites de la même manière c'est une réponse à une matière orbitante autour d'une force extérieure électrique et dans le cas d'un atome la force électrique interne est le noyau au centre ensuite il y a l'idée que la force doit être dense la force de la singularité or toute force requiert la présence de matière avant même le Big Bang donc il nous faut de la matière avant le Big Bang et comment est-ce qu'une force peut être dense la force a plutôt un sens une signification sur la matière ce qui une fois de plus la remet en place avant même la création donc si c'était comme ça la singularité serait un trou noir alors qu'un trou noir normalement ne permet pas l'échappât d'expulsion de matière donc il ne pourrait jamais exploser leur Big Bang excusez-moi je rigole un peu et encore là je crois qu'on n'élabore pas vraiment l'approche de Stéphane Croazov C-R-O-T-H-E-R-S me semble-t-il qui démonte Einstein mais en petite pièce détachée comme ça pareil avec une compréhension de la traduction des équations et il compare tout en fait à un système sous tension sous pression et tension et de la même manière on arrive à des syllogismes bon l'idée c'est qu'en plus aujourd'hui on peut se passer de ce blocage einsteinien mais il faudrait écouter un petit peu les autres les anciens les Walter Riessel les bases de Tesla peut-être celles de Nassim Aramain et de plein d'autres de Jean-Pierre Petit il faut même je pense écouter sérieusement ces soi-disant channeling irresponsables qui nous préviendraient de l'entité galactique ou pas parce qu'ils nous disent des trucs physiques et je me demande pourquoi est-ce que les physiciens ne s'y intéressent pas parce que comme ça vu je ne suis pas vraiment un professionnel de la physique ou quoi que ce soit à part mes anciens métiers mais ce qu'ils nous disent là ça tient vachement debout ça tient vachement debout je trouve mais bon que vaut mon opinion donc Stéphane Klosers que l'on voit là à l'écran nous explique en plus les mathématiques ne fonctionnent pas le Big Bang est issu d'un non-sens il n'a rien à voir avec la vraie science qu'est-ce qui a lancé cette adoration pour la théorie d'un univers en expansion le Redshift en 1929 Hubble a découvert un champ de galaxies et le plus lointain elles étaient le plus rouge elles étaient ceci dû à l'effet Doppler supposément dû à l'effet Doppler c'est-à-dire le changement de fréquence le changement de fréquence d'un signal alors qu'il s'éloigne de sa source et quand il baisse de fréquence il émet une lumière rouge mais Hubble Edwin Hubble lui-même n'était pas convaincu que cet effet Doppler expliquait correctement ses observations il ressentait que la science manquait de la prise en compte de quelque chose d'autre et c'est Halton Harp ici à l'écran qui a travaillé un certain temps avec Hubble qui a découvert un redshift donc un décalage rouge intrinsèque qu'est-ce que c'est un décalage rouge ? là vous ne m'avez pas à l'écran sinon vous aviez un éclair rouge ce qui signifie que les objets eux-mêmes ont une énergie différente une énergie plus basse donc voilà à l'écran quelques références et des adresses pour trouver des papiers de physique à ses propos au propos du ride-shift intrinsic du décalage rouge intrinsèque dans les quasars et les galaxies au sein d'un atome les protons et les électrons ont une masse différente et cette différence de masse signifie que les fréquences de lumière qu'ils peuvent émettre vont être décalées dans le spectre rouge et comment vous dire ici à l'écran là en grand un des phénomènes cosmiques qui met à mal cette théorie de l'effet Doppler puisqu'on a deux objets qui sont censés s'éloigner de plus en plus alors qu'ils sont réunis par une matière continue 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 en fait ils sont en relation l'un avec l'autre électriquement parlant quand on étudie ça au rayon X on voit d'autres relations qui mettent à mal l'effet Doppler comme explication on a assumé qu'on avait mesuré la masse d'un proton et d'un électron dans des laboratoires sur Terre puis qu'on les avait introduits au serveur de base au standard de la physique donc on les a mis dans les livres de physique et tout le monde a cru que cette science expliquait l'univers alors tout est basé sur une supposition basée sur cette histoire de décalage vers le rouge vers l'infrarouge en fait ils ont découvert un effet subatomique un effet quantique tout petit quand on l'observe à des niveaux galactiques ça signifie que toutes les bases de la physique des particules vont souffrir des mêmes conclusions qu'on va tirer quand on va voir des erreurs entre nos observations et les résultats qu'aurait dû donner la théorie Doppler quand on observe ça au niveau galactique on peut se dire que ces bases d'explications pour nos atomes au niveau microscopiques sont aussi fausses l'idée que la théorie quantique ne s'applique qu'au niveau atomique et subatomique est incorrect donc Walt Von Hill a essayé de trouver qu'est-ce qui reliait tout la physique des particules et la cosmologie c'est la grande quête c'est the big toe theory of everything c'était le boulot que Einstein a voulu faire relier l'infiniment petit à l'infiniment grand avec une formule qui soit la même partout ce qu'il n'avait pas pu faire mais bon il manquait des données à Einstein il ne connaissait pas les fractales il ne connaissait pas deux ou trois autres trucs et il ne faut pas oublier que cette théorie là c'était plutôt quelque part Poincaré qu'il avait basé et ces deux femmes qui lui avaient traduit version mathématique vers la physique oui Einstein avait fréquenté des pointures auxquelles il n'a pas rendu justice a priori en plus donc cet article qui est censé nous donner des réponses a 17 énormes questions quand il en arrive à la cosmologie il nous parle des principes de physique or un de ces principes de physique qui sera crucial est que vous ne pouvez pas ni créer ni annuler de matière parce que ça constitue un miracle en cas voilà pourquoi les barrières ça gêne parce que si on fait une barrière entre la paraphysique comment on va dire l'ésotérisme et la physique ça ne passe pas par contre sinon oui c'est à dire qu'en physique par exemple on va pas on va étudier les ondes électromagnétiques mais on va pas pouvoir étudier l'effet scalaire parce qu'on n'a pas le matériel ni pour les constater ni pour les mesurer pourtant ils existent donc on peut aussi imaginer que depuis le scalaire il y ait une relation vers le physique ce qui pourrait amener à une présence de matière soudaine créée par un autre biais que celui qui explique la physique mais ça c'est un encart personnel mais bon a priori c'est parce que j'explique comme ça moi les univers matrioshka les interactions entre la création par exemple la santé au niveau éthérique qui influe sur la santé au niveau physique des corps cette dimension là où est le corps éthérique pour la médecine la médecine occidentale non l'orientale oui mais les ETI oui ils vont même plus loin ils vont encore à un corps qui nourrit l'éthérique c'est logique on reprend nous n'avons aucune idée de quelle manière est construite la matière quels sont les constituants de quelle manière vous en servez et qu'est-ce qui se passe lorsque vous séparez un proton et un électron qu'est-ce que ça va donner comme particules donc là on est sur les travaux du CERN le CERN sous le prétexte d'étudier particules en fait ce qu'ils veulent faire c'est créer une porte vers la dimension d'où viennent ces forces originelles vous voyez officiellement c'est pas un délire de délirant c'est ce qu'ils ont dit ils savent pas vraiment ce que ça va donner mais ils vont le faire quand même ils veulent faire passer du matériel d'une dimension à l'autre alors dans un sens et dans l'autre nous on sait que de l'autre côté il y a des entités qui sont des énergies évidemment et que justement elles ont un petit problème avec la matière et qu'elles auraient bien passé à un état d'où elles peuvent maîtriser la matière aussi non seulement la matière d'un côté mais eux aussi des sphères plus subtiles vous voyez c'est une dimension entre deux qui est un peu bloquée entre deux et elle aimerait s'expandre des deux côtés en passant par celle d'en bas elle va arriver à remonter parce que nous on peut faire ça tandis qu'eux n'ont pas de leur immeuble ils n'ont pas l'ascenseur enfin bon ça n'a rien à voir avec l'univers électrique mais je vous le dis quand même parce que pour moi ça fait partie de l'affaire on continue alors on ne sait pas ce qui va arriver de ces sous-particules où est-ce qu'elles vont aller comment les détecter ils ont dit dans le CERN on a réussi à avoir des plaques super fines qui nous permettront de détecter on doit faire des essais pour savoir comment elles marchent idée c'est tout à l'avenant et comme on n'a pas le niveau en général on ne comprend rien on leur fait confiance il y a des officiels qui leur font confiance il se passe sur des théories établies réputées et tout est faux tout a suffisamment d'erreurs pour nous permettre d'induire un doute dans la bonne marche de l'action là et dans la vérité de ce qui nous est dit sur la vérité de ce qui nous est dit alors en toute logique même si je n'avais pas d'indice et de savoir déjà moi je m'inquiéterais je dirais mais comment se fait c'est pareil quand on regarde un de l'auvergeon qui explique comment on devrait fonctionner ITER ITER est un réacteur qui est tout à fait tout à fait constructible et même rapidement ils ont déjà triplé les investissements ce n'est toujours pas en place ils se sont avancés comme pas possible ça ne marche pas c'est une arnaque pire que les avions renifleurs parce qu'il pourrait y avoir moyen de faire des trucs comme ça peut-être mais avec d'autres sciences avec les sciences qui sont maintenant acceptées de fait par l'US Navy la NASA la CIA le FBI le NRO parce que s'ils admettent l'antigravité la présence des ovnis et des ETs il va falloir admettre qu'il n'y a pas de station essence pour les ovnis là-haut et qu'ils font de l'antigravité ils ont fiché un truc voilà quoi il va falloir admettre qu'on n'est pas au sommet de la chaîne ni alimentaire ni intellectuelle en tout cas pas nous le petit peuple et les autres la breakaway civilization ils sont un peu plus évolués mais vu que c'est des prédateurs quelque part ils n'ont pas le niveau non plus on continue donc quand on en arrive à ces thèmes là qu'on a abordés tout à l'heure dont j'ai lu les titres en tout cas ces six principes de physique dont aucun n'a rien à voir avec ces problèmes basiques le premier dit que la vitesse de la lumière est une constante qui a dit ça ? quand on mesure la vitesse de la lumière c'est toujours au sein d'un médium d'un milieu et puisqu'Einstein a décidé qu'il n'y avait pas d'éther à tort puisque toutes les théorites d'aujourd'hui reprennent la notion d'éther et oui dans le vide de l'espace donc pas d'éther dans le vide de l'espace il y a là un non-sens vous ne pouvez pas transmettre un signal électromagnétique au travers de rien du tout il a besoin d'avoir un médium il a besoin d'être polarisable et nous avons mesuré ce médium polarisable nous avons établi ces propriétés dits électriques qui sont celles dont on a besoin en plus donc il y a un éther et la vitesse de la lumière avec une vitesse de la lumière que nous savons rebondir sur les densités de l'éther cette vitesse de la lumière n'est pas une constante je n'ai pas bien traduit la phrase où elle rebondit sur les densités de l'éther mais ça s'avère donc qu'elle n'est pas une constante en tout cas la vitesse de la lumière dans l'eau ou dans l'huile c'est pas pareil c'est un sujet qui a été éclairci par Rupert Sheldrake lors d'une d'une de nos conférences donc les conférences UE 2015 2017 2017 UE donc univers électrique ou électrique univers EU donc il a mis en évidence que quand ils avaient mesuré la vitesse de la lumière dont nous voyons ici différents résultats en fonction des années et des capacités de notre technologie elle avait varié qu'est-ce qui s'est passé ils ont maintenant établi la mesure des distances en fonction de la vitesse de la lumière ce qui en a fait une constante ça l'a fixé c'est vraiment pas scientifique ça et d'ailleurs ça peut amener de sérieux problèmes le second principe est le principe d'équivalence entre la sensation l'équivalence entre la sensation de gravité et la sensation d'être accéléré dans un ascenseur et la gravité est basée sur une formule qui l'amène au centre de gravité qui sera un effet de force au sein de toutes les matières de l'univers donc pour chaque objet donc dans le cas de la Terre elle est distribuée dans tous les points de la Terre donc oui parce que c'est une force qui est établie comme étant résultant de tout ce qui est matière dans l'univers et je reprends la fin de la phrase comme dans le cas de la Terre comme elle est distribuée dans tout le volume de la Terre donc les forces subies par une personne s'éloignant en accélérant de la Terre devraient changer et ne seraient pas celles que vous ressentez dans un ascenseur il n'y a pas d'équivalence le principe cosmologique est encore une troisième hypothèse une supposition basée sur des observations et pourrait être vrai ou pas bon il y a un petit passage que j'ai du mal à traduire mais ce qu'on peut dire dit-il c'est que dans notre univers local observable les principes cosmologiques semblent tenir mais il y a beaucoup de structures à l'image à l'écran je vous l'explique les points blanc jaunis ce sont des galaxies et les filaments ce sont les courants de Birkland on a donc des nids de galaxies des colliers de perles de galaxies qui se forment le long des courants de Birkland cette structure filamentaire de l'univers n'est pas attendue dans l'explication gravitationnelle à moins de rajouter une matière noire et plein de forces extraordinaires magiques poussières magiques mais dans le modèle électrique du fait de la formation des étoiles et des galaxies et là il nous faut voir ce dessin en grand donc le long de ces courants cosmologiques de Birkland tout ceci nous prouve que le modèle de l'univers électrique est correct le quatrième point la quantisation si on peut dire quantisation amenée au niveau quantique alors les théories quantiques ont atteint des niveaux tels que les fondateurs même de la théorie quantique ont dit que personne n'arrivait à comprendre correctement la théorie quantique et ça c'est juste personne ne comprend l'univers électrique traite tout ça en termes de résonance donc c'était Richard Feynman qui avait dit que personne ne comprenait rien à la physique quantique et c'était dû au fait qu'en plus il n'y avait pas de modèle physique pour la sous-tembre et donc l'univers électrique lui passe par le principe de comportement de résonance de particules subatomiques structurées il réplique il reprend la structure de l'atome comme un système orbital et que l'électron a une structure en quart là je vais me dissocier d'eux parce que pour moi ce n'est pas ça mais pour moi c'est un oignon c'est un oignon d'accumulation de champ un champ lui-même proposant aussi des forces particulières les interactions entre chaque champ propose des sous-forces et tous ces champs magnétiques sont inscriptibles ils peuvent être ils peuvent avoir une mémoire quelque part avoir des données incluses dedans mais c'est ma partie élucubration très personnelle donc il estime qu'il va y avoir des échanges d'énergie à des niveaux discrets et résonants et même entre des orbites stables on peut avoir ce phénomène en quart alors là on passe au niveau du système solaire et on a effectivement autant d'interactions autant façon de parler aussi bien des interactions entre le soleil et les planètes qu'entre les planètes entre elles nous un orage magnétique sur Saturne ou Jupiter a aussi une influence sur la Terre un orage magnétique sur le soleil a une influence sur le climat terrestre mais aussi ce qui se passe sur les autres planètes on est interagissante les unes avec les autres effectivement s'il se passait quelque chose de catastrophique sur la Terre une rencontre avec un astéroïde je ne sais pas ou un déplacement d'orbite ça influerait ça impacterait absolument tout le reste du système solaire et voir par la suite d'autres systèmes possiblement puisqu'il y a évidemment une interaction entre notre système solaire et les autres et donc où en suis-je comme il y a du monde qui habite un peu partout les autres en ce moment ils sont aussi quand même super attentifs vous voyez comment dire il y a un train qui navigue dans la vie comme ça et il y a dans un de ces wagons l'espace dans lequel évolue la Terre mais ce n'est pas parce qu'en ce moment sur Terre on a des problèmes que le chef du train lui il ne peut pas gérer plein de choses et qu'il ne va pas le faire parce que s'il y a le feu dans le wagon il a un problème avec la suite de son train lui et vous savez que dans un déraillement de train c'est toujours le wagon de queue qui déraille d'abord et donc il y a un ingénieur qui a dit oui j'ai une solution il n'y a qu'à enlever le wagon de queue c'est quand même pourtant simple enfin on ne lui demande jamais rien à lui non plus et on comprend pourquoi donc de la part de Wilhelm Weber qui je suppose est grimé à l'écran il y a 150 ans les fondations de l'univers électrique sont aussi vieilles que ça au moins 150 ans bien que maintenant qu'on s'y intéresse alors encore c'est scientifique tout cela et pas que dans ce domaine là mais bon on va rester là-dessus c'est scientifique ils ne sont pas idiots quand même normalement comment c'est possible donc il y a des théories comme quoi ils sont rentrés en religion vis-à-vis de la science c'est basé sur du vent aussi c'est basé sur les interprétations de nos livres sacrés qui étaient des interprétations de ce que les gens voyaient et qui de toute façon ont été traficotés de façon à ce que ce soit plutôt comme un règlement à suivre que comme une description d'événements passés vous voyez et donc maintenant les gens là-dedans ils respectent le règlement donc évidemment c'est un scénario donc les effets suivant les causes on en arrive à pouvoir prétendre avoir des prophéties alors qu'en fait ce sont des raisonnements si vous continuez à suivre le règlement qui est écrit le scénario qui est écrit vous allez arriver à s'y faire il y a un moyen comme ça d'interpréter comme ça je veux dire et donc de reprendre les commandes aussi et un esprit un moral bien plus positif et optimiste sur l'avenir sans nier pour autant les phénomènes cycliques solaires par exemple mais on les explique différemment ce qui nous permet de réagir différemment il y a toute une différence entre ce que vous préparez comme projet si vous pensez que vous allez vivre de telle ou telle manière ou à plusieurs par rapport au projet que vous préparez que si vous pensez vivre enfin s'il s'avère que vous vivez d'une autre manière ou à plusieurs le cerveau ça s'adapte c'est ça le problème avec les livres sacrés c'est que le cerveau s'adapte normalement et donc les comportements aussi et pas un règlement pas une loi donc il faut revoir tout ça et c'est un changement de paradigme essentiel pour l'humanité mais c'est pas le sujet on reprend et de la même manière Faraday ou Maxwell en plus les travaux du premier d'il y a 150 ans étaient écrits en allemand alors c'est pas une langue les plus pratiques donc Faraday et Maxwell étaient au courant mais ils ont préféré la théorie qui impliquait de vraies particules et une force électrique instantanée bon ces modèles par contre sont basés sur de la physique vrai la théorie quantique de Niels Bohr ici à l'écran au petit matin le lendemain du diplôme sa théorie est une théorie statistique en d'autres mots tout est possible tout ce que nous appelons réel émet deux choses que l'on ne peut pas considérer comme réel Niels Bohr d'une statistique on peut tirer plein de choses et on en arrive au principe d'incertitude pardon à cause de ce modèle statistique vous ne pouvez pas savoir en même temps où est une particule et ce qu'elle est en train de faire dans quel sens elle va quel est son spin ou quelle est sa vitesse quelle est sa direction quelle est son altitude vous avez une des données mais pas les autres dans le modèle électrique on a des vraies particules dans un vrai espace en temps réel tout reste cohérent ne serait-ce que parce qu'on on se sert du temps réel et non pas d'un de ces non-sens basé sur la relativité d'Einstein avec ses histoires de montres molles et de distances fluctuantes la relativité des particules vient aussi du problème la direction de la matière à ses niveaux subatomiques il est possible qu'il parle du spin car il n'y a pas quelque chose qui existe qui porte le nom de photon on ne peut pas avoir de particules sans masse ce qui est la définition du photon particules sans masse voyageant à la vitesse de la lumière pour savoir si la lumière est un phénomène d'onde et si les particules impliquées dans cette onde sont en communication l'une avec l'autre de manière instantanée ce qui amène la soi-disant non-localité et les bizarres effets quantiques qui sont à l'ordre du jour dans le système électrique de William Weber concernant les particules et leur direction excusez-moi si vous avez compris quelque chose à ce que je viens de traduire depuis une minute vous avez de la chance j'ai dû louper un mot là au moins mais enfin toujours est-il globalement je lui fais confiance comment dire s'il nous présente sa théorie s'il nous détaille la démonstration je prends le sens général et je suis son opinion je pense pas qu'il prendrait le risque d'avoir tort ouais enfin personne pense prendre le risque si si moi je pense que les autres ils savent très bien qu'ils ont tort sauf qu'ils ont la pression des réseaux et de plein plein d'autres choses pour être les seuls à pouvoir s'exprimer et à établir ça comme vérité il y a ça les gens n'osent pas y croire mais on nous laisse pas penser et savoir ce qui se passe vraiment c'est hallucinant mais c'est vrai c'est très hallucinant et ça met une claque dans tous les égos quoi ? comment ? on nous aurait menti ? absolument absolument et sans arrêt et à tous les niveaux et de plus en plus et il y a l'urgence de se réveiller on reprend donc lui il trouvait qu'il y avait des stabilités dans la dynamique des électrons et leurs orbites et leurs interactions rien à voir avec l'électrostatisme bon donc en clair aucun de ces six principes n'appartient à la physique alors si vous partez de cette base vous ne pouvez aller nulle part ce ne sont que des histoires qui sont montées de façon à ce qu'elles semblent participer à une cosmologie qui présente des modèles cosmologiques qui ne sont pas de la science encore une phrase dure là ça ressemble plutôt à une histoire qui devient de plus en plus compliquée au fur et à mesure que le temps passe et il nous dit à bientôt pour la deuxième partie et je vous signale qu'il y a encore 18 milliards de dollars minimum qui ont été attribués aux scientifiques qui sont les tenants de cette idée de Big Bang à la recherche de la matière noire alors que jusqu'à présent à chaque fois les résultats qu'ils obtiennent dans cette recherche de la matière noire dans laquelle ils investissent des NIA au lieu de les filer à des gens qui ont une théorie qui tient de goût les résultats qu'ils obtiennent les surprennent ne correspondent pas à ce qu'ils attendaient ne confirment pas leurs hypothèses mais étaient attendus par l'univers électrique confirment ce qu'ils attendaient et permettent d'aller encore plus loin on marche sur la tête maintenant il faut aussi savoir que des fois les universités commencent à avoir les vraies données et donc les bons raisonnements et elles ne peuvent pas les communiquer au public parce que les médias sont bloqués les médias les médias scientifiques les médias télévisés la radio les journalistes sont interdits les scientifiques sont interdits de parler il y a il y a des nœuds enfin il y a des les checks point à tous les niveaux où il y a des gars qui sont en place qui font partie des réseaux et qui empêchent l'information de passer et qui vous marquent ils vous signalent si vous manifestez et là vous commencez à avoir des problèmes dans votre vie personnelle, privée physique sentimentale familiale professionnelle financière que ça et la santé et au pire dans 6 mois vous êtes mort soudainement parce qu'on sait créer des maladies à distance par manipulation des ondes dans des fusseaux d'énergie dirigée comment dire tout est vraiment lié et la situation du jour et le patauge si ça se dit scientifique et l'état d'esprit général des choses parce que il y a une guerre contre l'intelligence et en ce moment on fait tout pour la limiter on empoisonne les gens et tout ça bon écoutez j'étais en train de faire un encart là ou quoi non non c'était un résumé pour expliquer pourquoi est-ce que c'est possible qu'on marche sur la tête et que des gens censés ne réagissent pas a priori ils ne peuvent pas ou ils sont contre nous ils nous mentent bonne journée bon courage quand même maintenant qu'on se réveille c'est à nous la disclosure c'est à nous de prendre les choses en main et c'est les bons scientifiques qui vont venir nous rejoindre dans les groupes de réflexion saine en disant oui moi je suis d'accord avec vous et d'ailleurs j'ai une partie de ces travaux que j'ai déjà fait voilà ou je peux m'occuper de ça et je voilà en fonction de leur honnêteté ils peuvent continuer à travailler de manière constructive pour l'humanité il y a urgence il y a urgence parce qu'il nous faut réagir à ce qui se passe cycliquement sur terre quelle que soit la politique menée quelle que soit la religion en place quelle que soit n'importe quoi là de toute façon vous êtes vivant ou bon vous savez nager ou vous surfez sur le tsunami ou pas bon alors voilà on se prépare super à très bientôt bonne journée bon courage salut salut les a ils jant qu'est pas qu'est pas qu'est pas qu'est pas qu'est pas fert